Alors, coucou, si je suis habillée pareil, c'est parce que je viens juste de faire la vidéo. Je suis désolée pour le bruit, mais j'ai des travaux juste en face de ma fenêtre, donc voilà. Donc, je vais vous présenter mes lectures que j'ai finies. Je n'en ai pas de nouvelles, mais je suis en train de lire un livre. C'est une fille qui fait des vidéos pour avoir des choses bien, genre un portable, tout ça. Il est trop bien. Je ne l'ai pas encore fini, mais j'ai trop essayé de le finir pour savoir comment ça se finit. Donc, voilà. Donc, là, je vais vous présenter des mangas et deux BD pour moi. Pour moi, c'est deux BD. Donc, j'ai lu le 2, le 3 et le 4 de Switch Girl. En fait, le 2 et le 3, je l'avais déjà lu. Donc, en gros, je n'ai lu que le 4. Et j'adore toujours autant. Ils sont toujours autant délurés. Le 4, il est comme ça. Et en fait, je les avais lus, mais vu que je l'ai vu en collection, ben, voilà. Alors, si vous connaissez un peu, c'est la fille, en fait, la journée, elle est belle. Et quand elle est chez elle, elle se met en off. Elle a le son soutif, elle se met des culottes de grand-mère et tout ça. Et lui, c'est un peu pareil, en fait, son copain. Et en fait, au départ, elle ne le dit à personne parce qu'il ne veut pas que les filles, elles tombent trop amoureuses de lui et de ça. Et en fait, dans le dernier, pour sauver elle, ben, elle et elle, quoi. Pour l'aider un peu, il va devoir enlever ses lunettes pour l'aider un peu. Donc, voilà. Donc, tout le monde le sait à la fin de qui il sait, tout ça. Donc, voilà, j'adore toujours autant et je suis pressée d'ailleurs la suite parce qu'il y en a 25, je crois. Et j'en suis qu'au 4, donc, voilà. Après, j'ai lu Comme Elle. Alors, j'ai lu le 1, le 2, le 3. Ben, j'adore. Là, il est qu'en 15 tomes, donc je crois que je vais vite les prendre. Parce que j'ai regardé en plus sur le Jiber Joseph, ils sont en moins de 4 euros. Et quand je les prends, en fait, moi, je prends pour 30 euros. Comme ça, j'ai la livraison gratuite. Et en fait, ben, je peux les avoir tous sauf un. Donc, je le prendrai en plus et puis je les aurai tous. Parce que j'adore vraiment. En fait, c'est l'histoire de deux lycéennes qui tombent amoureuses d'un garçon. Et en gros, on va suivre toute leur vie et tout ça. De trucs horribles, de trucs trop mignons et tout ça. Donc, voilà. J'ai dedans les couvertures en plus. Je vous avais déjà montré un. Donc, voilà. Quoi dire d'autre ? Ben, il y a des moments où vraiment c'est triste. Par contre, je ne le conseille pas à tout le monde. Parce que dedans, il y a des scènes un peu, voilà, quoi. Ça parle un peu de viol. Ça parle un peu de tout. De tout et de rien. Mais il y a quand même des scènes que moi, j'ai du mal. Et quand mes nièces, quand même, m'ont dit, ouais, j'ai bien aimé. Je dis, quoi ? Je ne sais pas. T'as compris vraiment l'histoire ? Parce que il y a des viols. Il y a tout dedans. Donc, le garçon, il trompe sa copine avec qui il veut. Pour moi, ce n'est pas trop un manga pour les petits, quoi. Enfin, les petits. Bon, je ne sais pas. Après, je suis un peu, voilà, avec mes nièces. Mais pour moi, ce n'est pas un truc qui se rigole. Après, il est vraiment super comme manga. Après, j'ai lu Fairy Tail. On va commencer par le 11. Ce qui est génial, c'est qu'on suit la bataille pour Erza. Et ce qui est génial, c'est que Natsu, je crois. Bon, Natsu, il arrive à déjouer les plans du méchant. Et il aspire carrément un pouvoir qui tuerait une population entière. Et il l'aspire. Et il arrive à contrôler son truc. Et à défoncer le méchant. Et c'est vraiment trop génial. Je l'ai adoré. Parce qu'à la fin, on croit que... Bon, spoil. À la fin, on croit qu'Erza, elle est morte. Et tout ça, parce qu'ils sont tous à un enterrement et tout ça. Et puis Natsu, il fait « Non, ce n'est pas possible. Elle n'est pas morte. Je l'ai sauvée et tout ça. » Et en fait, on se rend compte que non, en fait, c'est... Je ne sais même pas si c'est un rêve ou si c'est quelque chose qui... qui croit tous ou quoi. Je ne sais pas. Pardon. Donc voilà, celui-là, c'est ça. Ah ben non, en fait, les deux, c'est ça, en fait. Ben, c'est la bataille pour sauver Erza, en fait. Oui, parce qu'en fait, là, le 11, ils arrivent à... Ben, tous les gens qui croyaient qu'Erza les avait trompés, ben, ils arrivent à les prendre avec eux et à leur faire comprendre qu'en fait, non, elle ne les a pas trompés. Ça, c'est lui qui leur a mis ça dans la tête. Et puis, ils défoncent une guilde qui s'appelle la Guilde Assassins. Et en fait, c'est une guilde qui est là pour tuer les gens, en fait. Et vu qu'elle a été interdite, comme la guilde des fantômes dans un tome, et ben, ils sont un peu hors la loi. Donc, c'est une guilde d'assassins qui vient. Et puis, ça fait comme un jeu d'échec pour se battre et tout ça. Et en fait, c'est le grand méchant qui joue à ça. Et en fait, là, c'est ça. C'est Natsu qui aspire le gros pouvoir que je vous ai dit. Moi, j'adore toujours autant. Et là, je me dépêche, je vais vous faire la vidéo. Et puis, je pars direct à la bibliothèque pour prendre le 13 et le 14. Donc, voilà. Il n'y a que ceux-là que j'ai pris à la bibliothèque. Ah non, c'est ça. Excusez-moi. Il y a Walking Dead, le numéro 5, monstrueux. Et en fait, celui-là, c'est le gouverneur qui arrive. Donc, on suit tout le truc du gouverneur avec ses batailles de zombies et tout ça. Rick, Glenn, Michonne. Ils sont partis chez le... Chez le gouverneur. Et en fait, ils sont pris pour se faire manger. Bah, Michonne, elle se fait... Ce que j'ai compris, elle se fait violer. Glenn, il se fait relâcher. Mais il ne dit rien. Et en fait, le gouverneur, il a coupé la main à Rick. Donc, Rick, il n'a plus de main. J'étais choquée. J'ai fait, quoi ? Quoi ? Donc, je suis pression de savoir la suite parce que Rick est toujours avec le gouverneur. Et on ne sait pas ce qu'il se passe. On sait que Glenn est reparti. On sait que Michonne est toujours aussi là-dedans. Et voilà. Et j'adore, j'adore, j'adore. Et ce qui est bien aussi, c'est que... Vous savez, le médecin dans le film qui est avec le gouverneur ? Et bien là aussi, il est là et il est sympa aussi. Enfin, ça va. Il est toujours avec le gouverneur. Mais il dit qu'en gros, le gouverneur, là-dedans, il collectionne les têtes aussi. Et il a sa fille aussi. Mais ça fait, dans le film, autant elle est attachée et tout ça. Ce que je me rappelle, autant dans le livre, elle est cool. Et puis, il fait, allez, tiens, prends une main. Je te l'offre. Moi, je prends les têtes et tout ça. Et puis, ton horreur assez pour sa tenue, pour me laisser dormir et tout ça. Puis tu vois, la petite qui est... On dirait plus qu'elle est en retard qu'elle est zombie en fait. Donc, je suis pressée de savoir la suite et je vais y aller là tout de suite. Donc, ça, c'est mes bibliothèques. Et en fait, j'ai lu cet homme-là de Digley. J'ai aussi l'autre, mais je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas grave. Là, c'est Autobiographie d'une fille gaga. Et j'ai adoré. Je crois qu'il n'y en a que deux avec Digley. Mais je crois que tous les livres comme ça, je vais me les procurer. Parce qu'en plus, à Gilbert Joseph, ils ne sont pas chers. Donc, par contre, j'attends qu'il soit à Gilbert Joseph, que je puisse les avoir en solde, en gros, en moitié prix. Et puis, me les procurer parce que, franchement, ils sont tout neufs quoi. Et celui-là, il était à... 15... Non, je ne sais pas. Mais je l'ai eu à 9€, je crois, et ils sont à 13,90€, je crois, ou un truc comme ça. Donc, c'est toujours sympa. Mais j'adore. Là, elle présente un peu sa famille et de ça. Moi, j'avais lu l'autre avant, là. Alors, je vais le chercher. Alors, moi, j'avais lu Confessions d'une Gretteur Addict. Et ça, je crois que c'est après celui-là. Donc, voilà. Puis, je trouve que dans la bibliothèque, ça fait trop cool. Ils sont trop beaux. Ils sont en airbag. C'est génial. Donc, voilà. Je suis pressée d'en lire d'autres. Ah, peut-être pas d'elle parce que je crois qu'elle en a fait que deux. Mais d'autres... D'autres qui en ont fait aussi. Et j'en ai vu, genre, les... Plaque tonique, là. J'aimerais bien lire celui-là. Il est sympa. Et puis, l'image, elle est trop belle. Elle est en bleu et blanc, je crois. Et voilà. C'est l'air cool. Donc, je crois que le prochain, ça sera celui-là. Donc, voilà. Je vous laisse pour ces lectures. Et je vous fais plein de zoos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada